Pas de répit pour les habitants du marais de Guine. Sous l'eau depuis jeudi et la pluie continue de tomber. On ne dort pas, on se couche à une heure du matin, on fait que ça de se lever. Dès qu'on entend un bruit, un claquement, quelque chose, on a peur que c'est une vague. L'eau a pénétré dans une centaine de maisons. Il y a facilement 15 centimètres d'eau dans la maison, facilement. Les 1500 habitants du marais essaient de sauver un maximum de biens. Mais pour certains, il est désormais obligatoire de quitter sa maison. On a déjà vu des petites inondations dans la route, mais jamais dans la maison. Je n'ai jamais vu ça, moi. J'ai 76 ans, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais quitté la maison. Ce couple a attendu la dernière minute pour évacuer. Un crève-coeur et une opération compliquée pour cet habitant gravement malade. Il fallait le faire. Il fallait le faire. A Neuville-sous-Montreuil, les habitants de cette rue ont pris soin de poser des sacs de sable à l'entrée de leur maison avant d'évacuer leur logement. Le niveau de l'eau a peu baissé par rapport à hier, mais il est trop tôt pour espérer réinvestir les lieux. C'est hyper stressant parce qu'on ne sait pas comment on va retrouver les maisons à l'intérieur et quel type de travaux seront à faire et la charge de travaux. Mais j'ai des amis qui ont la maison bleue là-bas au bout et ils sont encore pires que moi, alors je suis positive. La décrue de la canche se fait attendre. Les routes ressemblent à des rivières. Il est difficile de se frayer un chemin et les habitants, eux, redoutent les prochaines heures. Les routes ressemblent à desquelles. Sous-titrage ST' 501